6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Dibour, bonjour Bonjour Alors, on va commencer cette page sport avec le handball Et la question qu'on se pose ce matin Peut-il y avoir un rebondissement dans le dossier Salah Bouchkriou ? Alors, le cas de Salah Bouchkriou, l'entraîneur national Et dans cet affrontement frontal avec la présidente de la Fédération Algérienne de Handball Et sur toutes les bouches C'est la grande interrogation Oui, il peut y avoir rebondissement Vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'il était temps que le ministère de la Jeunesse et des Sports intervienne Voilà que le ministère a convoqué la présidente de la Fédération Algérienne de Handball ce jeudi Ils l'ont convoqué pour savoir Qui tout d'abord a autorisé la Fédération Lourdement endettée à prendre la tâche avec un entraîneur étranger Une Fédération endettée auprès d'un technicien Déjà, qui était en poste, qui n'a pas été payé C'est un entraîneur étranger Une Fédération qui a vécu et qui vit une instabilité technique depuis bien longtemps D'autant plus qu'on est à la veille d'une compétition importante La question, beaucoup de questions également concernant Que s'est-il passé pour qu'on puisse arriver à une telle situation Complexe Complexe D'aller jusqu'au limogéage de l'entraîneur national Eh bien, c'est parti d'un comportement De la présidente de la Fédération Algérienne de Handball Il y avait les deux matchs, parce que j'ai cherché à comprendre Donc j'ai pris attache avec les concernés La présidente n'a pas voulu répondre Il y a eu les deux matchs en Arabie Saoudite Deux matchs que Salah Bouchkriou ne voulait pas Finalement, parce qu'il allait découvrir Il allait à la découverte de dix nouveaux sélectionnés Il a dit, il me faut du temps, je dois travailler avec Alger Il a posé certaines conditions Finalement, il a accepté les deux stages Les deux matchs en Arabie Saoudite Arrivé en Arabie, au départ d'Alger Déjà au départ d'Alger Point de chef de délégation Point de dossier de sortie Heureusement Qu'au niveau de l'aéroport d'Alger Reconnaissant à travers leur survêtement L'équipe nationale Eh bien, les officiels Ou les responsables ont été bien sympas Et ont facilité le départ Ils ont demandé juste une confirmation A travers un fax qui avait été adressé Au niveau de la police des frontières Pour permettre le départ de notre équipe nationale Qui devait prendre par un stage Ça, c'est pour vous montrer Le sérieux de la préparation D'un dossier, d'un déplacement D'une équipe nationale Qui va représenter l'Algérie La deuxième discipline Après le football Vous allez me dire, pourquoi je m'énerve ? Non, je ne m'énerve pas Parce que ça sort des tripes Pour dire, stop, arrêtons Deuxième Ça, au départ Point de chef délégation Arrivé là-bas La présidente n'arrive que le dernier jour De la compétition Tenez-vous bien Ça se termine Les joueurs rentrent à l'hôtel L'entraîneur Trouve les joueurs Avec le garde matériel En train de demander Les survêtements des joueurs Que se passe-t-il ? Comment on demande les survêtements ? Non, la présidente a demandé C'est pour vous dire Qu'on a installé un climat Malsain Un climat faisant Que l'entraîneur national Salah Bouchkriou Est sorti de ses gonds Et monté au créneau Pour dénoncer de tels comportements Il y a également L'intervention de l'ancien international Et aujourd'hui manager Harbi Qui n'a jamais Qu'au Qatar Parce qu'il y avait un déplacement Qui n'a jamais été présent Qui n'a jamais pris le bus De l'équipe nationale Manager Toujours seul Et qui a quelque peu Savonné la planche Et dans le même temps Qui a demandé A Salah Bouchkriou Pourquoi est-ce qu'il ne démissionnerait pas ? A partir de là Et bien vous savez Le fil en est lui Et puis après C'est l'effet boule de neige Et on est arrivé A une situation Complexe Aujourd'hui Salah Bouchkriou Vous pouvez le voir Parce que j'ai cherché également A écouter les joueurs A entendre Bénéficier du soutien des joueurs Bénéficier du soutien De la famille du handball Parce que c'est une situation Qui ne peut perdurer Au niveau du handball national Il y va De la représentativité De la préparation D'un événement Continental Avec En ligne de mire Je le rappelle Une qualification Au mondial Les Jeux Olympiques Faut pas rêver Nous sommes bien loin Aujourd'hui Pour parler Sur le plan handballistique Du niveau de l'Egypte Ou de la Tunisie Mais Une qualification Pour le mondial Et dans les cordes De notre équipe nationale Et vous avez répondu A la question Peut-il y avoir rebondissement Il y a tous les ingrédients Pour qu'il y ait Rebondissement Merci Sur ce sujet On va parler Du CRB Qui a quitté hier Alger Voilà Déplacement Très dur Très court Au Ghana L'Alexandrie Est-ce que ça peut Influencer Sur la fraîcheur Des joueurs Non Vous en se reposez un petit peu Mais c'est un avion spécial Vous partez vous revenez Vous avez un avion Les moyens de récupération sont là C'est que toutes les équipes Fond le mal Et les Ehlaoui Se sont déplacés également Ils ont joué en Tanzanie Donc non Tout le monde C'est une Champions League Vous êtes dans une Champions League Le match à 6 points Face au Ehli Non non On n'est pas encore sur un match A 6 points Vous allez plus vite que la musique Non On est à la troisième journée Il y a encore Et toutes les équipes Vous avez le Ehli Qui compte 4 points Pour le Ehli Ça serait intéressant De battre le CRB Pour vous dire Pour les Ehlaoui Battre le CRB Ça serait super intéressant Parce que ça leur donnerait 7 points Et ils mettent un adversaire Le CRB A distance Mais on n'en est pas encore là Il faudra jouer ce match Il y a des absents Dans le niveau de l'équipe Et notamment La charnière centrale Qui reste un élément clé Sur ce type de rencontre Puisque Keded est blessé Qui va prendre sa place Je pense que c'est Benaïada Qui va prendre sa place Alors sur ce match On va écouter Alexis Guendouz Ça va être un match important Après est-ce que c'est le tournant Du tournoi Je pense pas non plus On a vu l'année dernière On a commencé par une victoire On a enchaîné par deux défaites Et on s'est qualifié Avant la dernière journée Mais ça va être un match important On sait qu'il faut qu'on réussisse ce match C'est une grosse équipe On joue contre le champion d'Afrique Mais je pense qu'on est prêts Et on a beaucoup de qualité Pour faire du mal à cette équipe Voilà Il y a de la qualité Maintenant le CRB Je le rappelle Avait battu le Zamelk Le Hali C'est un temps au-dessus D'autant plus que c'est le détenteur Du trophée Et le Hali Qui occupe la première place Il faudra suivre également Le match entre Madeama et Young Afrikaans Le match C Pour le CRB Vendredi Vendredi 17h Je rappelle Deux joueurs n'ont pas effectué Le déplacement Keded et Lawafi Qui ont déclaré forfait En raison de blessures On enchaîne avec Le championnat Le coup d'envoi Du championnat arabe A Bardad De lutte De lutte Avec la participation De 11 lutteurs Les détails Avec Ali Hamouch Coup d'envoi aujourd'hui Du championnat arabe De lutte A Bardad En Irak Avec la participation De 11 pays Dans l'Algérie Qui sera représenté Par 7 lutteurs 2 dans la spécialité Gréco-romaine Et 5 en lutte libre Sur cette compétition On va écouter Le directeur technique National De la fédération Algérienne De lutte Driss Houas Nous allons participer Avec l'équipe B Là nous allons Reposer les athlètes Qui ont participé Au championnat Du monde militaire Pour acquérir Plus d'expérience Mais surtout Préparer l'avenir Préparer L'après-jeux olympiques 2024 Parce qu'il y a Des athlètes Qui vont arriver À terme De leur carrière Sur le plan international Déjà nous avons préparé Cette nouvelle génération Qui va continuer Jusqu'aux jeux olympiques De l'Ossan Délaçon 2028 Ce championnat arabe De lutte intervient Avant des compétitions Importantes Qui attendent Nos lutteurs internationaux A commencer par Le championnat d'Algérie Senior Entre le 28 Et le 30 décembre Le premier trimestre 2024 Sera chargé Avec trois rendez-vous À l'échelle Continentale Les jeux africains Le championnat arabe Et le tournoi qualificatif Pour les jeux olympiques De Paris 2024 Retour au football Pour faire le point Sur les championnats Trans J'ai maré de port Un championnat qu'on adore Et d'ailleurs Première ligue Les prix sont en train D'exploser en première ligue Sur les droits télé Ils ont vendu Pour les quatre prochaines années C'est un chiffre assez important Ça se compte en milliards De... Mais la bonne décision Pour la première ligue De redistribuer Pratiquement équitablement Non plus aux cinq premiers Le big five Mais à tous les clubs De première ligue Ça a été je crois Décidé à deux ans Trois ans Le dernier Du championnat d'Angleterre Les clubs les plus faibles Sont plus riches Que sur d'autres championnats Européens Mais c'est pas ça le débat Le débat moi J'ai parlé du chiffre Parce que la première ligue C'est la plus spectaculaire Juste un résultat Arsenal Qui conforte sa première place Dans un match C'est la modeste formation De l'automne Quatre buts à trois Et puis Wolverhampton a battu Burnley Un but à zéro Aujourd'hui Ne ratez pas Aston Villa Manchester City C'est à 21h15 Et vous avez également Un super match Manchester United Chelsea